... J'appelle les organisations signataires de l'appel aujourd'hui, de l'appel intersyndical. ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors que l'inflation galope et que les prix de l'énergie atteignent des sommets, les salaires stagnent et la fonction publique n'est pas épargnée. On semble découvrir que le pouvoir d'achat des fonctionnaires est en shoot depuis des années et les très petits salaires sont légions parmi les agents publics et les agentes publics, pourtant essentiels dans le fonctionnement de la société et de l'économie. Pour la FSU, la question de l'augmentation des salaires est un impératif de justice sociale, de défense des conditions de vie du plus grand nombre. Alors que les profits des actionnaires ont continué d'exploser à des niveaux records en 2021, avec près de 131 milliards, rendez-vous compte, pour les multinationales du CAC 40, le gouvernement se décide enfin, comme par hasard, à annoncer le dégel du point d'indice dans la fonction publique avant l'été. Combien de millions pour Total et les autres ? Bref, de l'argent il y en a, mais pour les riches. Alors que ce gouvernement a tout mis en oeuvre pour saper les services publics, en aggravant encore la précarité des agents, par le recrutement de davantage de contractuels, et en incitant les fonctionnaires à la démission, il nous a servi depuis 5 ans des éléments de langage, comme manière de tenter de nous enfumer, expliquant qu'il entendait conforter le service public en le modernisant. Pour la FSU, maltraiter les personnels en les maintenant en dessous du seuil de pauvreté n'a rien à voir avec de la modernité. Le peu d'attractivité de nos métiers dit à lui seul la dégradation évidente de nos conditions de travail. Il faut rappeler, entre autres, que les AESH, les accompagnantes des enfants en situation de handicap, premières de corvée de l'éducation nationale, perçoivent des salaires qui dépassent rarement 800 euros par mois. Les ADSEM également, dans les écoles, également en première ligne, par exemple, durant toute la crise Covid, sont des personnels qui se sentent méprisés et qui doivent bénéficier d'une vraie revalorisation. Revendiquer de meilleurs salaires, c'est exiger une meilleure répartition des richesses, moins de précarité, moins de rémunérations indécentes pour les quelques nantis qui en profitent sur le dos de la population. Nous terminons par une pensée, évidemment, pour l'Ukraine martyrisée, mais à la FSU, on aimerait aussi rappeler que c'est tous et toutes les réfugiés qu'il faut accueillir d'où qu'ils viennent. La liste des pays en guerre vaudrait la peine d'être citée. Elle ne va pas être exhaustive, mais pensons aux Afghans et aux Afghanes, aux Syriens, aux Syriennes, aux Érythréens, aux Érythréennes, aux Yéménites. Voilà. En fait, notre devoir est de ne pas les oublier, et nous avons le devoir de les accueillir toutes, tous. Allez, pour Solidaires. Le retour de l'inflation n'est plus une hypothèse, mais une réalité. Les charges quotidiennes pour la population explosent, particulièrement le prix de l'énergie. Les personnes qui basculent dans la précarité, voire la pauvreté, sont de plus en plus nombreuses, et le nombre de personnes devant recourir à l'aide alimentaire pour survivre augmente. Dans le même temps, les annonces de bénéfices faramineux des plus fortunés, ou des entreprises du CAC 40, ont continué. 237 milliards pour les 5 personnes les plus fortunées de France pendant la pandémie. Ces résultats ont été obtenus uniquement grâce aux travailleurs et travailleuses, et pendant une période de pandémie pendant laquelle ce sont les entreprises qui ont très largement bénéficié du fameux « quoi qu'il en coûte », sans aucune condition sociale ou environnementale en contrepartie. Les agents publics ont perdu environ 20% de pouvoir d'achat depuis 10 ans. Un monde où le capitalisme ronge tout est invivable et inacceptable. Faisons converger nos luttes où la question salariale est centrale. « Tous les prix flambent. Électricité, gaz, essence, fuel domestique, baguettes de pain et autres produits alimentaires. Mais les salaires, eux, ne flambent pas. Par contre, comme on l'a dit, les revenus des patrons flambent. En France, la fortune des milliardaires a augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu'en plus de 10 ans. 7 millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire, soit 10% de la population française. Et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité. L'analyse menée par l'Institut des politiques publiques confirme que le quinquennat de Macron a été un accélérateur des inégalités. La Fondation Abbé Pierre vient de publier son 27e rapport annuel sur l'état du mal-logement en France. Celui-ci est accablant pour les 5 années de mandat de Macron. Attention aux arnaques des candidats à l'élection présidentielle. Augmenter les salaires, c'est bien, mais augmenter le salaire brut. A contrarion, augmenter le net, tout en baissant ou en supprimant les cotisations sociales, c'est priver la sécurité sociale de ses ressources. Ce qui ouvre en plus la voie aux vautours du secteur privé qui s'empresseront de dépecer nos systèmes solidaires d'allocations familiales, de santé, de retraite et de chômage. On rappelle la manifestation de demain, en solidarité au peuple ukrainien et contre la guerre. Demain, 18h. Demain, 18h au château. Depuis toujours, le mouvement ouvrier s'oppose à la guerre et au capitalisme qui conduisent à la barbarie. Pour un cessez-le-feu immédiat. Merci. 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 Merci.